Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Pourrais-je tuer un homme, comme cela, même sans être menacé ? Bernard Gerland n'aurait jamais pensé pouvoir un jour abattre quelqu'un de sang-froid ? Lui, l'instituteur, le bon chrétien. Mais ça c'était avant, avant d'être appelé sous les drapeaux en Algérie et de peu à peu, comme il le dit, dérivé. Aujourd'hui retraité, Bernard Gerland n'a rien oublié et décidé de raconter au théâtre le jour où sa vie a basculé. La guerre intérieure, c'est un portrait de signé Thibaut Cavallès et Arthur Perset. Au départ, j'étais contre cette guerre, en fait. Et puis, peu à peu, je dirais que je suis rentré dans la guerre. Ça faisait croire aux prisonniers, après qu'on les avait interrogés, qu'on allait ramasser du bois dans la forêt. Il n'y croit pas, bien sûr. Je m'appelle Bernard Gerland. J'ai 78, je suis dans l'année des 79. Comme tous les gens de ma génération, un épisode important de ma vie, ça a été la guerre d'Algérie. Au cours de l'accrochage, mon groupe a accroché un des chefs du coin et ensuite a dû avoir à l'exécuter, ce qu'on appelle une corvée de bois. C'est moi qui commandais la patrouille. Je la commandais et j'ai fait le travail moi-même. Voilà. Oui, c'est moi qui ai exécuté le prisonnier. Comme métier, j'étais instituteur. Plutôt engagé contre cette guerre-là, certes. J'avais lu des bouquins, je lisais un journal qui était à la pointe de la guerre d'Algérie, qui s'appelle Témoignages chrétiens. C'était un des plus combatifs contre cette guerre. Et je me croyais fort. Je pensais que j'allais résister à l'idéologie dominante, à l'ambiance dominante. Et en fait, je n'ai pas résisté. Mais oui, disons qu'on n'aurait pas pensé que j'en arrive à un acte de barbarie. Quand t'as accepté de faire partie de ce commando de chasse, tu pensais que ça serait un petit duel avec moi. Qu'avec tes petits copains bretons, entêtés, anti-militaristes, tu réussirais à passer à côté du truc, à faire une petite guerre bien propre. Faut bien vous mettre dans le crâne, que quand on a un uniforme sur le dos et qu'on fait partie d'un groupe, surtout dans un pays où les gens n'ont pas la même couleur de peau que vous, ce qui existe, c'est les copains, le groupe. Puis tout autour, les autres, les ennemis, forcément. C'est ça qu'il faudra que vous appreniez à votre syndicat des instituteurs. Là, ça ressemble au Mont-du-Lyonnais, ça. Là, c'est le Michoui. Ça, c'est mon ami Caridj, dont je parle dans le spectacle. Voilà, là, j'avais 20 ans, mais c'était pendant une commission, ça, c'est à Alger, ça. Rue Disly, à Alger, la grande rue. Ce que vous avez fait, cette corvée de bois, vous étiez obligé de la faire ? Non. Non, pas du tout. Je n'étais pas obligé de la faire parce qu'il y en avait qui étaient plus gradés que moi et à qui ça revenait plus, mais je me suis dit, bon, ben, poste, c'est une corvée, je vais la faire. Vous étiez conscient de ce que vous alliez faire à l'époque ? Oui, 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 j'étais conscient. Vous êtes croyant en Bernard ? Oui. Vous l'étiez à l'époque ? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait de la religion à ce moment-là, à ce jour-là ? Elle n'est pas toujours présente, la religion. Elle n'est pas toujours présente. En plus, j'étais relativement seul avec moi-même et la religion, la conscience, les valeurs, tout ça, ça saute. Ça saute devant la barbarie ambiante. Voilà, ça saute. Donc, on peut basculer comme ça, si simplement. Je ne dirais pas si simplement, je dirais plutôt de manière complexe, parce qu'il y a à la fois la situation dans laquelle on est, l'ambiance dans laquelle on est, le groupe, il y a la boisson, il y a le fait de ne plus réfléchir, et puis il y a la solitude. Je crois que c'est la complexité de tout ça, l'imbrication de tous ces éléments qui aboutit à ce que j'appelle une dérive, quoi, une dérive. Tu sais, à 20 ans, quand on te met une arme dans les mains, les rangers aux pieds, une tenue de combat, la casquette, l'uniforme, un galon, te voit la chef. Et tu dois commander. Des fois, tu ne te sens plus. Tu fais le dur. Tu joues au dur. Tu te crois un dur. Tu es un dur, ça y est. La tête arrive à te tourner, entraînant la conscience avec elle. C'en est fait une pièce de théâtre. C'en est fait une pièce de théâtre pour expliquer le cheminement de ma conscience. D'un jeune de 20 ans idéaliste, qui se trouve dans une situation exceptionnelle, situation de guerre, et qui n'a pas du tout les outils pour gérer cette... Voilà. Et dont la confiance peu à peu dérive. Voilà. Je me mets en scène pour dire ça. ...qui fière de très nombreuses victimes, à Alger, à Oran, plusieurs centaines... Quand on voit des jeunes qui s'envoient dans des groupes djihadistes et qui peuvent parfois revenir en disant « Je regrette, je ne savais pas ce que c'était », vous pensez que là, votre pièce résonne ? Oui, ça devrait résonner, bien sûr. Mais en sachant que beaucoup s'engagent dans le djihad par misère, par pauvreté, par manque de reconnaissance, par manque d'identité, ils trouvent là quelque chose qui va... une sorte de religion. Mais effectivement, il faut qu'on leur montre nos rides, nos faiblesses, nos fragilités, nos lâchetés, pour qu'ils essayent, qu'ils essayent de ne pas faire pareil, les avertir au moins que la nature humaine est faible. Vous êtes croyant, Bernard. Oui. Qu'est-ce qu'il y aura, selon vous, pour vous, après votre mort ? Vous qui avez commis un acte que la religion réprouve. Oh ben... C'est facile ce que je vais dire. C'est très facile, avec la langue. Mais je pense qu'il y a la miséricorde de Dieu, là. Mais c'est très facile. Très facile. Très facile. Est-ce que grâce à votre pièce de théâtre, vous vous sentez libéré ? Je crois, oui. Oui, oui. Je crois. Je crois. Parce que j'ai... J'ai posé ce bagage. J'ai posé ce bagage et... Et le fait de le poser, de le poser en public, je constate qu'il y a des gens qui le posent à leur tour. Eh ben, je me dis, eh ben, j'ai gagné ma journée. Voilà. Aujourd'hui, vous y repensez encore, à ce jour, à cette corvée de bois que vous avez choisi d'assurer ? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, je pense. C'est des choses qu'on n'oublie pas, ça. Un patronhomme, c'est... Ça... On ne peut pas rester insensibles face à ça. Voilà. Françoise Sironi, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, maître de conférence à Paris 8 et vous êtes aussi experte pour de nombreuses juridictions internationales. Vous avez notamment étudié les cas du génocide au Rwanda, les cas du génocide aussi Khmer Rouge au Cambodge. Et vous avez publié l'année dernière... Il est lourd. Comment devient-on tortionnaire ? Votre maxime, c'est un peu de dire, on ne n'est pas bourreau, on ne n'est pas tortionnaire, mais on le devient. Et c'est ce que dit un peu, quelque part, Bernard Gerland. Oui, tout à fait. Et toute la question va être de... Avec les personnes qui, effectivement, ont été tortionnaires, c'est de déconstruire avec eux cette fabrication de tortionnaires. Ils sont passés par... Il y a différentes raisons qu'ils sont devenus des tortionnaires, mais certains sont aussi passés par, véritablement, des initiations, des fabrications dues au contexte. Enfin, il y a différentes raisons qui amènent quelqu'un à devenir tortionnaire. Mais assurément, ils ne sont pas nés comme ça. Bernard Gerland, il ne comprend pas trop comment il est devenu tortionnaire, quelque part. Pas tortionnaire, c'est un peu fort pour lui, peut-être bourreau. Mais il est tombé dans quelque chose. Il a peu à peu, il le dit, perdu pied, dérivé. Comment, tout d'un coup, quelqu'un qui se considère comme quelqu'un de bien, en vient à faire une corvée de bois ? Il ne dit pas le mot, mais une corvée de bois, c'est-à-dire tuer des gens. Comment, dans un contexte, on dérive, on bascule ? Alors, on peut dériver, il y a différentes raisons, mais il faut toujours essayer de comprendre la multiplicité des facteurs. Et d'ailleurs, Bernard Gerland le dit aussi, il dit c'est complexe, il parle de complexité. Ça peut être, par exemple, parce que quelqu'un, un ami proche, est tué à côté de vous. Je pense, par exemple, à cet exemple du sénateur fort, un sénateur français, qui était destiné à la prêtrise et qui disait, il a aussi fait la guerre d'Algérie, « Jamais je ne pourrai tuer », comme Gerland. Et en fait, il y a une bombe qui a explosé, et son meilleur ami à côté de lui a été déchiqueté. Et là, le lendemain, il s'est mis à faire ce que d'autres ont fait. Il a pu tuer, il a pu participer à la guerre. Donc, l'effet du contexte joue énormément. Après, il y a aussi parfois des blessures narcissiques, des vieilles rancœurs, des humiliations, qui peuvent faire en sorte qu'on va trouver une issue vengeresse à une action qu'on vous propose de faire. Il y a presque deux phases, c'est-à-dire une phase individuelle, presque un peu freudienne quelque part, c'est-à-dire nos blessures personnelles. Et puis, quelque part, une histoire collective géopolitique qui crée aussi un contexte des émotions. Bernard Gerland, par exemple, on lui met un uniforme, on lui met des bottes, on lui dit, voilà, Bernard, tu seras chef, tu as la responsabilité, il est valorisé et il doit exécuter des tâches. Et peu à peu, on se fait prendre par ce système, on devient, vous en parlez dans votre livre, un homme-système, c'est ça ? Oui, un homme-système, effectivement, c'est quelqu'un qui a complètement renoncé. Soit il n'a jamais eu d'identité propre, vous avez vu que Bernard Gerland aussi parle, en parlant des djihadistes, peut-être qu'ils n'ont pas eu d'identité, c'est une proposition pour exister. Et ça, c'est quelque chose qui est très important quand même, de pouvoir participer à quelque chose d'important, de collectif. Les Khmers rouges pour Douc, par exemple, c'était une proposition intéressante, le communisme, lutter contre l'injustice. Donc il y a toujours une proposition qui fait que c'est intéressant pour ces personnes-là qui participent. Donc ça, c'est la part idéologique après. Il y a aussi, vous parlez de l'uniforme, il y a le fait de pouvoir devenir quelqu'un, d'avoir une identité, de se construire une identité qui fait que l'identité individuelle n'a jamais existé ou va exister, mais en étant complètement calqué sur l'identité collective. Et c'est ça que l'on appelle un homme-système, c'est-à-dire quelqu'un qui se comporte au niveau individuel et psychologique exactement de la même manière que ce que veut l'État et la manière dont fonctionne l'État. Et on produit, c'est ce qu'ont produit les systèmes totalitaires, c'est-à-dire de la désempathie. On efface quelque part cette part de conscience chez les individus en disant, il y a le groupe, il y a eux, il y a vous, et puis maintenant ce que vous faites, c'est ce qu'on vous a dit de faire. Et puis vous rentrez dans le rang. La désempathie est absolument importante, nécessaire. Si on n'est pas désempathique, si on souffre, si on arrive à se mettre à la place de l'autre, de ce que l'on fait, eh bien on ne peut plus torturer. C'est-à-dire qu'il faut perdre cette capacité d'empathie. Alors là, au cas par cas, comment on la perd ? Comment Gerland, Bernard Gerland, a perdu ? Comment doute, je l'ai perdu ? Et vous voyez, cette démarche géopolitique, de psychologie géopolitique, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, aujourd'hui permet justement d'articuler dans le destin d'un homme, c'est-à-dire quand on déconstruit avec lui son parcours de tortionnaire, comment il est devenu, pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu ce tortionnaire-là ? Eh bien, il y a toujours des facteurs individuels et des facteurs collectifs. Et les facteurs collectifs ont exactement la même importance que les facteurs plus freudiens, comme vous le disiez, intra-psychiques. Et ça, on le savait peut-être un peu moins. Et c'est très important de le prendre en compte pour comprendre comment quelqu'un a pu devenir intentionnel. Est-ce qu'il y a un loquet, un point de bascule ? Vous parliez de ce bombardement. Notre ami est bombardé, tout d'un coup, on va commettre des atrocités parce que voilà, ça saute. Est-ce que Bernard Gerland, quelque part, quand il fait cette corvée de bois, comment il doit se sentir ? Est-ce que quand tout d'un coup, on a tué comme ça de sang-froid des hommes, on se dit, mais ça y est, on a basculé, puis on pourra en tuer 100, 200, 300. Le nombre n'a plus beaucoup d'importance quelque part. Ça, c'est certain. Effectivement, une fois qu'on a tué, tuer n'est pas facile. Je le dis, non pas d'expérience, mais c'est une évidence. Et c'est pour ça qu'il faut toujours revenir à la première fois qu'ils ont tué. Comment ce cheminement sur lequel vous insistez, qu'est-ce qui fait qu'ils ont pu le faire et qu'est-ce qui fait qu'ensuite, ils continuent à le faire ? Parce qu'ensuite, quand ils continuent à tuer, quand ils continuent à torturer, ils doivent justifier, ils construisent en parallèle une justification qui peut être d'ordre idéologique, elle peut être multiple. C'est d'ordre idéologique, bien faire son devoir, obéir au chef ou alors la fameuse collusion de l'équipe. On ne va pas se désister devant les autres. Tous ces facteurs vont être mis en jeu et vont avoir un poids différent en fonction de chacun. Peut-être que pour Bernard Jourland, on ne l'a pas interviewé, mais peut-être que pour lui, c'était peut-être important aussi de ne pas... Il était le commandant de cette unité. Eh bien, peut-être que pour lui, le sens de la responsabilité est quelque chose d'important. Donc, c'était lui qui devait faire ça et pas quelqu'un d'autre parce que, justement, c'était difficile de le faire. Donc, vous voyez comment le raisonnement devient pervers. Ce n'est pas Bernard Jourland qui est pervers. C'est la situation, le contexte qui amène à avoir des raisonnements pervers. Alors, vous n'avez pas psychanalysé Bernard Jourland. Vous avez psychanalysé Douc. Et c'est à travers cet homme, cet affreux personnage, on pourrait dire, que dans tout votre livre, vous basez un peu comment on devient, comment on construit un tortionnaire. Et on se rend compte qu'ils ont quelques points communs, Douc et Bernard Jourland. Alors, on ne va pas les mettre sur une même échelle. Les crimes ne sont pas du tout comparables. Douc, peut-être dites-en nous deux mots. C'est un responsable Khmer Rouge. C'est cela. Alors, en fait, j'ai été amenée à la demande du tribunal spécial Khmer Rouge à effectuer l'expertise psychologique de Douc. Donc, je l'ai rencontrée avec un collègue co-expert cambodgien, bien sûr, parce que ça concernait l'histoire de son pays, psychiatre Kassoun Bonat. Nous l'avons rencontrée 16 fois en détention pendant... Chaque entretien durait trois heures. Et il était effectivement le directeur du célèbre camp de torture et de mort S21, responsable, directement responsable de 12 000 morts à S21 et de 17 000, parce qu'il a dirigé un autre camp avant. Et personne n'est revenu. Il y a eu sept survivants au moment où les Vietnamiens sont venus libérer le pays ou l'envahir en fonction de comment se situent les Cambodgiens sur cette question. Mais en tout cas, il était instituteur aussi. C'était quelqu'un qui était... C'est ça, c'était quelqu'un, vous le dites, c'est assez troublant, parce que c'était quelqu'un de bien à la base, qu'on peut qualifier quelqu'un de bien. Bernard Gerland était instituteur aussi. Alors, pas tous les instituteurs deviennent tortionnaires, mais il y a quand même quelque chose de dire, on est quelqu'un de bien, on accomplit bien son métier, on accomplit bien sa tâche, et puis, tout d'un coup, on bascule par le contexte, soit personnel, soit géopolitique, avec les émotions politiques. Et là, on va accomplir des tâches en série. Et d'où, je peux à peu, dans votre livre, bascule aussi. – Effectivement, parce qu'il était... Alors, il y a eu... Effectivement, comme dit Bernard Gerland, c'est complexe. Donc, dans ce livre, il y a effectivement... Je déconstruis toutes les différentes raisons, tous les facteurs qui ont eu leur importance. Par exemple, le Dutch est un émigré chinois au Cambodge. Il a été ostracisé aussi. Il s'est senti infériorisé, différent des autres. Les Cambodgiens dévalorisaient les migrants à cette époque-là. Donc, ça, c'est quelque chose... Il me demandait... C'est quelque chose qui a compté, mais qui n'était pas... Ce n'est pas le seul facteur déterminant. Il n'y a pas un facteur, mais il y a une accumulation de facteurs. Celui-là, plus le fait de vouloir... De lutter contre l'injustice de son pays. Et puis, à un moment donné, il me demandait toujours... Mais ça compte, ça, ça compte, ça, c'est important. C'est comme s'il découvrait ce qu'il avait avec nous dans ses entretiens. Comment, effectivement, on devient tortionnaire ? Lui aussi l'a découvert et ça l'a intéressé aussi. Il y a une logique, il y a un cheminement. C'est-à-dire qu'on a considéré parfois les grands criminels de Hitler à Eichmann. Anna Arendt s'était posé sur le cas d'Eichmann, des bras droits d'Hitler lors du procès à Jérusalem. En disant, mais non, ces gens ne sont pas des monstres. Il y a une construction logique. Et d'ailleurs, chez ces gros tortionnaires, chez ces bourreaux, il n'y avait pas de pathologie. On n'a pas retrouvé, en les disséquant, une pathologie quelconque. Il y a vraiment une logique. Ce qui les humanise presque, quelque part. Oui, bien sûr. Parce que, vous voyez, en 1945, on pensait que c'était des monstres. Quand les camps, quand tout le monde a découvert les camps de concentration, même au procès de Nuremberg, ceux qui ont été les 21 plus hauts d'accusés, donc plus hauts dirigeants nazis qui ont été accusés et jugés, eh bien, on les voyait comme des monstres. Même les experts, il y a eu, pas comme on les fait aujourd'hui, mais il y a eu des entretiens psychologiques. Même eux étaient peu entendus. Certains ne pouvaient pas croire que c'étaient des gens normaux. On s'est dit, mais Echman, c'est juste un pauvre fonctionnaire, plutôt. En disant, voilà, ce type, ce n'est pas le grand bourreau qu'on croyait. Et vous-même, vous avez été assez courageuse, parce que pendant le procès de doute, vous avez dû expliquer à la population qui était venue en masse au procès de dire, ben voilà, celui qui a tué votre famille, vos amis, ce n'est pas forcément un monstre pathologique, dégénéré. Mais il y a une logique dans ce cheminement. C'est ça, parce que malheureusement, vous voyez, les personnes s'attendent. La chose la plus difficile à eux pour entendre, c'est, pour prendre le terme d'Anna Rent, ou cette idée de banalité du mal, le bourreau ordinaire. Il n'y a pas de psychopathologie. Il y a, si ce n'est celle de l'homme-système, c'est-à-dire quand même quelqu'un qui renonce complètement à avoir une identité propre, ou qui n'a jamais pu en avoir une pour différentes raisons. Mais il n'y a pas de psychose, il n'y a pas de maladie. Au contraire, on serait dans la surnormalité. qui prennent dans un système, qui sont prises dans un système. Est-ce que ce sont des bourreaux, et en même temps, quelque part, des victimes d'un système totalitaire, comme Bernard Gerland, qui se dit, « Ben voilà, j'ai rien demandé, c'est peut-être l'armée française, la coupable dans tout ça. » Est-ce que ces bourreaux sont aussi des victimes, puisque la construction est logique ? Des victimes, dans certains cas, on peut se dire qu'il est important de chercher pourquoi, avant de devenir tortionnaire, on a été victime. C'est-à-dire, pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait, où est-ce qu'ils ont été, eux, déjà déshumanisés avant ? Alors, ça peut être, dans certains cas, il y a des violences de l'histoire collective, dans certains cas, il y a de la maltraitance, dans certains cas, il y a de l'humiliation. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on va trouver des raisons de faire ce que l'on a fait. Et quand on est tellement convaincu du bon droit, ça peut aussi être des personnes qui, simplement, sont contentes, fières. Eichmann, par exemple. On le voit un petit peu chez Bernard Gerland, aussi. « J'ai bien fait ma tâche, j'ai bien fait mon travail. » « J'ai bien fait mon travail, je le fais. » « On se pose la question du bout de la chaîne, quoi. » C'est ça. « C'est pas drôle, c'est difficile. » C'est ce que disait Eichmann, d'ailleurs, au procès. Il prenait, il justifiait, il disait, « Mais c'est pas drôle, vous croyez que j'ai fait ça de bon cœur ? » Enfin, il cherchait. Alors, la victime, comme on disait. « Personne exécutée. » Bien sûr. Et c'est comme s'il cherchait, lui, à être... À ce qu'on le comprenne, comme une victime. Et il le pensait, sincèrement, réellement. C'est pas une défense. Et c'est ça qui est bizarre dans le fonctionnement psychologique. Eichmann, par exemple. Göring a un peu fait pareil. Chez Dutch, on le retrouve un peu moins. Donc, vous voyez, il y a quand même des différences individuelles. Mais il y a aussi des points communs parmi toutes ces personnes. Bernard Gerland en parlait. Évidemment, aujourd'hui, ces mécanismes, on les retrouve dans l'État islamique. C'est la même chose. Ces mécanismes, malheureusement, ils se répètent de tout temps. Ces personnes qui sont derrière leur ordinateur en région parisienne, et tout d'un coup, qui se retrouvent à l'autre bout du Moyen-Orient à décapiter des gens. On ne comprend pas très bien. Finalement, c'est contre-intuitif. C'est là où il faut, effectivement, penser en termes, toujours, de comment sont-ils devenus ? Comment ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux ? Plutôt que pourquoi, c'est comment ? Qu'est-ce qui fait que la proposition islamique était une proposition intéressante ? Raisonnons, pensons. Et ça, ils peuvent l'expliquer. Ce ne sont pas simplement les individus décérébrés qui sont partis comme ça. Ils ont peut-être effectivement un manque d'identité, comme le disait aussi Bernard Gerland. Là, on leur offre quelque chose. On les valorise. Après, il y a évidemment de la manipulation psychologique, puisqu'ils sont tous aussi sous la coupe d'un émir ou de quelqu'un qui va, effectivement, galvaniser en eux très finement les blessures, les manques, là où, effectivement... Là où il y a des failles. Voilà, c'est ça, les failles. Dernière question, Françoise Sironi. Il y a la question du retour, évidemment. Ces gens qui ont commis des actes abjects, ce sont des bombes à retardement dans une société. Il faut les désamorcer aussi. Oui, parce que j'emploie le terme, effectivement, de bombe dormante, parce que quelqu'un qui a connu la violence, qui a participé, eh bien, on ne passe pas impunément, comme ça, du jour au lendemain, d'une société où on a vu la guerre, l'horreur, et puis on a participé à des horreurs, à un monde de paix. Donc, effectivement, il y a... On commet quoi ? Des violences conjugales ? C'est quoi ? C'est de la colise quand vous avez psychanalysé, justement ? Tout à fait. C'est-à-dire que ça se déplace, cette violence, parce qu'ils n'en parlent pas. Ils ont honte et puis ils sont enfermés dans leur silence. Mais ça va sortir ailleurs, cette violence. Donc, il faut absolument... C'est une question de santé publique mondiale. que toutes les personnes qui ont commis, qui ont participé à des conflits, qui ont commis un de ces actes abominables puissent avoir l'occasion d'en parler, de déconstruire avec quelqu'un, un psy ou pas, la manière dont ils sont devenus et dont ils ont fait ce qu'ils ont fait. Merci, François Sironi, pour cet échange. Je rappelle peut-être le titre de votre ouvrage. Comment devient-on tortionnaire ? C'est aux éditions La Découverte. Et si vous souhaitez réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse faut-pas-croire à rts.ch ou nous laisser un petit message sur notre page Facebook. La semaine prochaine place un documentaire étonnant. Près de Madrid, un vieil homme construit seul depuis plus d'un demi-siècle une gigantesque cathédrale. A 92 ans, Roustot se lève tous les matins pour accomplir ce qu'il dit être son destin. On se retrouve donc le week-end prochain et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501